Je m'appelle Margot Delhomme, je suis la fondatrice de CULO. CULO, c'est une jeune marque française qui est installée dans le sud de la France, à côté de Narbonne. Et donc le credo de CULO, c'est l'upcycling, c'est-à-dire qu'on récupère un déchet. Donc là, on parle du déchet vert, c'est-à-dire les bouteilles de vin ou de champagne principalement, pour lui donner une seconde vie. Donc chaque bouteille collectée va être transformée artisanalement en produit d'art de la table ou objet de décoration. Donc il y a des verres, des vases, des carafes, des coquetiers, des plateaux. Donc il y a plein de possibilités et on vend ça autant aux professionnels qu'aux particuliers. C'est né d'un aspect qui était l'environnement, la situation environnementale. Il y a un peu plus de trois ans, j'avais totalement une ancienne vie professionnelle, mais c'est vrai que la situation environnementale me préoccupait et j'avais envie de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire contribuer à améliorer la situation environnementale. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le concept de l'upcycling. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur le déchet vert, donc les bouteilles de vin et de champagne, qu'on pouvait upcycler, donc comment on dit en français, surcycler. Et donc ça a vraiment été comme ça que le projet est parti. Le recyclage, on prend un déchet, donc le plastique par exemple, et on va en refaire du plastique, une bouteille en plastique, on va refaire une bouteille en plastique. Tandis que l'upcycling, c'est on prend un déchet pour lui donner une valeur ajoutée par rapport à sa vie précédente. Il va y avoir une vie complètement différente, mais surtout ça va gagner en plus-value entre guillemets. École de commerce à Toulouse, ensuite j'ai été acheteuse projet en Haïti, trois ans et demi chez Airbus. Et après j'ai basculé côté consulting, où j'ai été senior consultante dans deux cabinets de conseil, pour Airbus toujours et Pierre Favre, dans des questions d'achat, de logistique. Le fait d'avoir travaillé sept ans dans ce style de monde professionnel, il y a des choses qui sont bien et des choses qu'en grandissant on n'apprécie plus, on n'a plus du tout le même regard, notamment le rapport à l'humain, le style de management, certains projets qui représentaient beaucoup d'argent, qui ont été avortés au bout d'un an et on se dit « mais quel gaspillage ! » La situation environnementale, j'en parlais tout à l'heure, qui est préoccupante et qu'on retrouve peu dans ce type de structure. J'avais aussi envie de faire quelque chose de mes mains, c'était assez important, parce que quand on est dans ce monde professionnel, on est toute la journée derrière un PC, on n'est pas très actif et ça me manquait. Aussi je suis fière de la France, de la culture, les valeurs françaises et j'avais aussi envie d'y contribuer d'une autre manière. Et donc de fil en aiguille, il y a cette idée qui est apparue et ça cochait toutes les cases. Dès que l'idée est apparue, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté Toulouse et je suis venue m'installer sur la région à Narbonne. Et dès que je suis arrivée, j'ai cherché une pépinière d'entreprise pour me faire accompagner, parce que même si je savais faire une étude de marché imprévisionnelle, business plan, c'est quand même important d'avoir des regards extérieurs, mais surtout d'avoir des conseils sur les aides qu'il peut y avoir aussi dans la région, mais aussi tout le parcours entrepreneurial, parce que ça par contre c'est une première fois. Donc je me suis faite accompagner par la pépinière Inoveum à Narbonne et après j'ai eu un accompagnement par les proches, la famille, mon conjoint qui m'a aussi beaucoup aidée. Mes clients sont les particuliers, donc je les catche par mon site internet qui est marchand, mais aussi les réseaux sociaux. Pour aussi atteindre ces particuliers, j'ai les professionnels de la décoration, donc magasin déco, concept store, et après j'ai restaurateur, hôtel, il peut y avoir aussi les domaines viticoles. Et à chaque fois le produit est très très bien reçu, j'ai eu très peu de retours négatifs, des axes d'amélioration sur certaines choses, mais en tout cas à chaque fois ça leur plaît, il y a du rassort, ça recommande derrière, ils me donnent même des idées, donc non il y a un bel échange, et non, des deux côtés ça fonctionne bien. Le premier conseil que je dirais, parce que moi c'est vraiment ça qui a marché, parce que comme je l'ai expliqué, je ne connaissais strictement rien au vert, et je me lançais dans une aventure où je connaissais à peine qu'est-ce qu'était un disque diamant, etc. Et en fait ce qui m'a fait poursuivre ce projet, c'est l'instinct. Parce que j'avais eu d'autres idées de création de société, mais ça n'a jamais abouti, parce que je n'ai pas senti le petit truc, la petite voix intérieure comme on nous parle, en tout cas moi c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite, de toujours écouter son instinct. Et je l'ai écouté, et pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à écouter l'instinct. S'il n'y est pas, c'est que je pense qu'il ne faut pas aller au bout de ce projet. Et le deuxième point, c'est pas qui est bateau, mais que chaque entrepreneur et entrepreneuse va dire, c'est l'accompagnement et l'entourage. Mais c'est évident, l'accompagnement avec des structures de la région, comme une pépinière ou les CCI, parce que j'ai également eu la CCI avec un prêt d'honneur. Mais aussi l'entourage, les proches, les amis, la famille qui sont là pour les conseils, si on a la chance d'être issu d'une famille d'entrepreneurs. Mais aussi, quand on a un petit coup de baisse de morale, ils sont là pour rebooster. L'entourage, c'est vachement important.